Le jour vient à peine de se lever qu'est de paludate et comme chaque matin, c'est déjà l'effervescence au marché de Brienne. Dans ce décor, un groupe de touristes à peine sortis du lit détonne. Soyez les bienvenus au marché d'actéril national de Bordeaux-Brienne. C'est donc une première pour tout le monde ? Oui, d'accord. Le site qui accueille une centaine d'entreprises et par lequel transite chaque jour 161 000 tonnes de marchandises a vu le jour le 18 février 1963. D'emblée, le rythme de la visite est donné. On va tout faire en trois quarts d'heure, donc pas de problème de cheville, vous avez des bonnes chaussures. Ils sont une quinzaine ce matin-là à parcourir au pas de course l'ensemble de 15 hectares sous la supervision d'un guide conférencier. Premier arrêt, la mûrisserie de bananes. Si vous sentez, ça sent un peu de concombre. Au fur et à mesure qu'elle évolue, vous avez dedans l'amidon qui se transforme en sucre. Pas le temps de traîner, l'équipe repart d'un bon pas, avec la sensation grisante d'avoir poussé une porte interdite. On n'habite pas très loin et c'est un site dans lequel on ne peut jamais pénétrer, donc c'était aussi l'occasion de découvrir les dessous de Bordeaux. C'est un monde qu'on n'imagine pas. Une fourmilière en fait. Une fourmilière au cœur de la ville et d'un quartier en pleine mutation. L'intérêt c'est de mieux faire connaître notre activité, c'est de mieux s'intégrer aussi dans le quartier qui est en pleine évolution avec le projet Eure Atlantique pour mieux comprendre notre rôle dans la chaîne agroalimentaire. Une fois passés les anciens rails de chemin de fer, petit arrêt devant le marché aux fleurs. Direction ensuite l'arrière du site, pour tout connaître de la seconde vie des produits alimentaires vendus ici. 200 tonnes par an, donc d'invendus qui sont donnés à ces autres associations. Mais je vous ai dit, ce sont les invendus. Que deviennent les invendables ? La réponse, ce nouveau méthaniseur. Le saviez-vous ? Le mine possède aussi ses propres ruches. Leurs abeilles s'aventurent parfois dans cette halle de 250 mètres de long, le centre névralgique de Brienne, la halle aux fruits et légumes. Ruben, aspirant cuisinier, n'en a pas raté une miette. Les producteurs viennent exposer leurs marchandises pour les racheteurs, les gros fournisseurs. En guise de bon point, Ruben et ses camarades ont pu déguster un petit déjeuner autour des produits bio de Nouvelle-Aquitaine. Merci. 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 Merci.